Et Botenabino les gens, c'est Mouibi, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Bournemousse. Alors je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, il y a eu des résultats entre temps qui se sont passés. J'ai eu un gros problème d'enregistrement la dernière fois, donc il y a quelques matchs qu'on n'a pas vu. Match contre Sheffield United, on a fait 1-1. Alors je vous préviens juste que dans cette vidéo, je m'enregistre par-dessus, parce que j'ai eu un problème d'enregistrement de son. Mais normalement, tous les problèmes vont être réglés à partir de maintenant, j'ai changé de logiciel de capture et tout. Donc voilà, on peut peut-être regarder un peu les résultats. Le match nul contre Sheffield, je sais qu'on a pris un banger de la part de Sheffield, c'est Brewster qui nous a mis une frappe. Il a nettoyé la lucarne, il a mis sans appui, sans rien. Regardez, hop, il reçoit la balle direct dans la lucarne. Franchement, rien à faire pour notre gardien. Après, la victoire contre Féervard, puis la victoire 2-0 contre West Ham, et la victoire 5-1 contre le Dynamo Kiev, puis une défaite 2-1 contre Burnley. On peut regarder les buts contre West Ham. C'était un match assez tranquille au final, on n'a pas trop été inquiété. Et voilà, donc un but de Bakouna et un but de Solanke. Alors la première longue touche, on connaît, et la frappe de Bakouna, un bon boulet, qui est tout droit sur Fabianski, mais il n'a rien fait. Et puis à la 93e minute, regardez, j'avais peur de la clim, au final c'est nous qui avons marqué un but. But de Solanke, il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le vide. Puis après, malheureusement, il y a une défaite 2-1 contre Burnley. Alors cette défaite, elle m'avait vraiment fait rager, parce qu'on menait 1-0, et on s'est pris 2 buts, mais qui sont, enfin c'est déprimant, c'est déprimant. Vous allez voir, c'est 2 buts complètement différents. En plus, on les a prises en 2 minutes. Bon d'abord, nous on marque encore sur une touche, vous connaissez, c'est une love story, nous on les touche. Et surtout quand c'est Kelly qui les fait. Et là, 79 minutes et 30 secondes, une passe qui va dans le dos de la défense, qui est aux abois. Donc j'étais énervé déjà par la prestation défensive, mais ça peut arriver. Et là, 80e minute et 30 secondes, Jérôte Riguez qui récupère la balle et qui love Carius. Alors là, j'étais vraiment énervé, donc on a perdu 2-1 sur ce match-là. Et voilà. Bon bah du coup, là il y avait le 4-2-2-2, mais je veux utiliser ma nouvelle tactique, l'acheteur tactique. Que vous pouvez voir dans la dernière vidéo de la chaîne, normalement, c'est la présentation de la tactique. C'est un 4-4-2 à plat, au lieu d'avoir un 4-2-2-2. Et voilà. Donc on a 2 matchs à faire. Pour l'instant, on est bien placé au championnat. On a joué 12 matchs, donc on a 2 matchs de retard sur Chelsea et 1 match sur Everton. On a 2 points de retard sur Chelsea, donc virtuellement, on peut repasser devant avec nos matchs en retard. Et Everton, malheureusement, ils ont 3 points d'avance sur nous, même si on gagne notre match de retard. Bon, vous avez vu qu'on a été éliminé en 4ème tour par Liverpool, la dernière fois, avec le triplé de Régi et puis la défaite au Peno. Mais par contre, on ne jouera pas à Conférence League, on est vraiment bien à 5 victoires. On est premier, et ce qu'il y a un gros avantage, c'est qu'en étant premier, on n'a pas besoin de faire le premier tour éliminatoire. Alors, on est directement qualifié pour le deuxième tour. Du coup, on s'éparine de match. Puis après, on a la FA Cup qu'on n'a pas encore commencé et qui va venir plus tard dans la saison. Du coup, aujourd'hui, on a un premier match contre West Brom, puis un match contre Manchester City. Les deux à domicile. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est pas censé être le match le plus compliqué de l'année. Ah, tirage de la FA Cup, contre qui est-ce qu'on va jouer ? Justement, on en parlait il y a deux minutes. Tirer toutes les équipes. Du coup, on a Norwich. Norwich à l'extérieur, c'est un match assez difficile parce que, même si c'est une équipe de seconde division, c'est à l'extérieur. Ils sont premier ou deuxième. Donc, c'est une équipe qui a à peu près le même effectif que nous, sur le papier. Donc, voilà. Ah, Rick Elmay qui est en moins 23. Je pensais qu'il était en équipe première. On va le remettre en senior. Voilà, normalement, dans les équipes jeunes, il n'y a plus grand monde. Ah, j'ai un joueur. J'ai un joueur, c'est... On va voir, c'est Kyle Taylor. J'avais essayé de le vendre. Il est sur la liste des transferts. Mais bon, personne ne le veut. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, donc voilà. Et donc, on a ces deux matchs. Ah, ils sont très proches. Il y a d'abord West Brom, puis City en trois jours. Ça va être difficile. On va voir ce que ça va donner. Bon, vous voyez, personne ne veut l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il ne prend pas une place d'un autre joueur dans l'effectif et qu'il ne coûte pas trop cher. Donc, ça va. Un bon bilan, vous avez vu, A+. Donc, notre poste, pour l'instant, il n'est pas menacé. Allez, on met les petites consignes individuelles. Bah, sélection rapide. Oh, quoi que. Ouais, non. On est à domicile. Du coup, en théorie, c'est le 20e en face. On peut se permettre de faire tourner un peu. Puis, de toute façon, on n'a pas trop le choix parce qu'on a beaucoup d'absents. D'absents. Mamadou Loom qui est blessé plusieurs semaines. Bon, lui, il va revenir très vite. On a Sam Surridge qui est blessé. Ouais, Sam Surridge qui s'est blessé la dernière fois, mais qui avait fait deux très bons matchs quand je n'avais pas vu filmer. Puis, on a Lewis Cook qui va revenir très bientôt. Donc, on fait un peu avec les moyens du bord. Avec Odubeko et Riquelma en attaque, ça me fait un petit peu peur. Peut-être qu'il faudra le changer. Mais voilà. Allez, on lance le match contre West Brom. En théorie, il ne devrait pas trop nous poser de problèmes, mais à voir ce que ça va donner. Ils sont derniers, on est à la maison. Ils n'ont que 9 points après 14 matchs. Donc, ce n'est vraiment pas terrible. Ça, c'est une projection à un peu plus de 20 points seulement. Allez, la touche. Ah, il a joué longue Steve Cook depuis là-bas. Ah, il a raté complètement la touche. Ça revient sur Kipré. Oh, on a la frappe. Oh, le but. Ah, non, hors-jeu. Ah, je pensais que le premier allait frapper directement celui qui, aux abords de la surface, c'est Danjouma, je crois. Ah, il allait avoir quand même pour vérifier. Ouais, but annulé pour hors-jeu à cause de la barre. Alors, je pensais vraiment qu'il allait frapper en premier le... Là, Danjouma, il aurait pu. Ah, il fait la passe et il est hors-jeu de si peu. Mais il est hors-jeu. Odoubeko qui avait fait une belle finition. Mais bon, 0-0 toujours du coup. Karius qui joue avec mes femmes. Ça essaye de relancer proprement. Bilingue qui joue sur Danjouma. Danjouma. Danjouma tout seul. Allez, allez. Ah, dommage, il fallait ouvrir. Il avait couvert son premier poteau. Ah, dommage. C'était une vraie belle occasion. Allez, c'est pas grave. Le corner, c'est dégagé. On la récupère. Bakunas qui va faire quelque chose. Il joue avec Kug derrière. Ça joue en triangle. Ok, bon, il ne se passe rien. C'est pas bien grave. C'est comme ça. Voilà, donc on a... Oh non ! La blessure de Danjouma. Ah bon, on va mettre Jusher King. Et voilà. Non, attendez. On va mettre Riquelmé sur le côté. Et King en attaque. Histoire d'avoir un vrai attaquant en pointe. De toute façon, Riquelmé est un peu plus à l'aise sur les côtés. Donc voilà. Parce que sinon, Riquelmé ou Dubéko, c'est un peu léger. La touche qui est encore ratée par Steve Cook. Steve Cook qui n'est vraiment pas un spécialiste des touches. Voilà. Ça part. Oh, le tacle. Il a évité le tacle. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Carter Vickers. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose ? Non, rien. Oh, billing. Oh, billing. Billing. La frappe peut-être. Ah, c'est directement sur le goal. C'est dommage. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans cette frappe. Ça manquait de puissance. Ça manquait de précision. Enfin, c'était trop axial. Pas un grand, grand danger pour l'adversaire. Oh, regardez. Ils sont tous en train de gagner, les gros, là. Du coup, Liverpool passe deuxième. City nous repasse devant. Fulham est juste derrière. United qui n'a que 13 matchs comme nous, qui a un point derrière aussi. C'est très, très serré. Regardez Burnley. Dixième, 23 points. Everton, premier, 32 points. Toute la première moitié de tableau se tient en 9 points, quoi. On la touche longue. Sanchez, c'est dégagé. Peut-être un but avant la mi-temps. On l'a encore. Odoubeko pour billing. Billing. Ah, il y avait une place pour la frappe. Il ne l'a pas vue. Allez, il va y avoir corner. Oh, le ballon est sorti. Non, sérieux ? Ce n'est pas sorti ? Oh non, on va se manger une vilaine contre-attaque. Aïe, 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 on va se prendre un but là-dessus. Ah, heureusement, Karius, il est là. Et oui, Karius qui couvre son poteau. Et pas de but avant la mi-temps. D'accord que c'est vrai qu'il y a quand même le corner à jouer. Ah, non, rien du tout. Ok, mi-temps. Mi-temps contre West Brom. Pas grand-chose à dire. On a eu quelques actions. Ils en ont eu quelques-unes. Mais au final, rien. Voilà ça. Oh, merci pour la balle. Meilleur qui la récupère, qui lance. Ah, Bakouniak a pris un coup. Oh non, il se blesse sur l'action carrément. Et... Oh non ! Le pénalty, mes femmes. Évidemment qu'il y a pénalty, il le touche clairement. Le petit médecin. C'est la première fois que je vois le médecin qui court comme ça sur la pelouse. Mais évidemment, il y a pénalty. Tous les jours, il va le confirmer. Tous les jours, il va le confirmer. Enfin, s'il ne le confirme pas, je ne comprends pas. Ouais, pénalty accordé. Oh bah, on peut toujours espérer que Karius, il fasse un petit miracle, là. Petit miracle. Ah, il n'a pas bougé ! Il n'a pas bougé ! Il avait juste à la placer et puis c'était bon, quoi. Alors, on a fait rentrer Lerma au centre... Non, pardon, à droite. Du coup, j'ai bien fait gaffe à mettre Lerma au milieu. Et Maillard, il peut jouer un peu à droite. Du coup, je change les deux. Maillard qui a cet avantage de pouvoir jouer à nos 4 postes du milieu de terrain. Enfin, en comptant les 2 postes dédiés. Même s'il est plus à l'aise en centrale et un peu à gauche, aussi. Mais c'est pour ça qu'on l'a pris, quand même. C'est qu'il pouvait jouer un peu partout et c'est un bon joueur. Voilà, le corner, Matos, Pereira. Il s'appuie un peu. Il s'est dégagé avec King. Tu l'as. Il va tout seul, ou ? Oh, il aura pu faire la passe. Il aura pu faire deux fois la passe. C'est quoi cette frappe ? Oh ! En fait, ça passe beaucoup plus proche que ce que je pensais. Ça touche le poteau extérieur. Mais bon, quand même, il y avait mieux à faire sur cette action. Il y avait vraiment beaucoup mieux à faire sur cette action. On a quand même plus d'action que 2. 12 frappes partout. Mais 8 cadrés pour nous, 4 pour eux. Et c'est quand même eux qui mènent. Après, ils ont eu un péno. Donc normal. C'est pour ça qu'ils ont bien meilleur expected gold. Le coup franc. Karius qui ne lâche pas la balle. C'est bien ça. Il dégage. Oh ! Il ne fait rien. Il ne fait rien avec la balle. Il ne fait rien. Allez, Billing, tu es là. Mais non ! Mais tu l'avais ! Allez, on presse, les gars. Oh ! Bien joué, l'arma. Tu as la balle. Mailleur. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu reviens en arrière ? Bon, ce n'est pas grave. Ça permet d'avancer. Oh, King. Allez, King. Le retour défensif. Ce n'est pas l'étacle de mes femmes, ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez. Non, mais les gars, battez-vous un peu. Vous vous faites prendre la balle. Vous ne faites même pas un mouvement. Encore le ballon qui est à la limite. Je pensais que c'était sorti. Mais ce n'est pas sorti. Non, mais personne n'attaque. Personne n'attaque, là. Oh, il nous met... Après, il nous met une frappe. La frappe, ça fera la meilleure frappe de toute sa vie, là. Grady Diangana. Oh, il vient genre enlever toutes les étoiles. Eh, entre le banger de Brewster Tyler. Le but de Diangana, maintenant, là. Ah, non, mais on s'est pris... On s'est pris un but terrible, hein. Vraiment terrible, ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Le match, il est pratiquement foutu. On a eu quand même pas mal d'occasion. Ils en ont eu aussi. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on aurait dû faire mieux. Tout le monde est fatigué. Regardez, tout le monde est fatigué, sauf ceux qu'on a fait rentrer. En même temps, on a beaucoup de blessés et tout. On est obligé de faire jouer un peu les mêmes joueurs et tout. Et au final, on se fait avoir... Je trouve que c'est quand même un match... Le score est méchant. Oh, regardez. On a eu 4 semaines pour Danjouma, 5 à 6 jours pour Bakuna. Ah, voilà. On va faire une petite réunion. Bon, allez. Il est important de pas baisser les bras. On n'est pas bon, mais c'est pas grave. On peut faire mieux. Parce que là, quand même, avec la défaite à Burnley, ça fait... Ça fait plusieurs résultats mauvais d'affilée, là. Il était si bien parti au classement. Et là... Et là, bah... Ça fait 2 défaites d'affilée. Après, c'est normal. On a... On a... Wow, regardez. On est 6e au classement, là. On est passé de 2e à 6e... Enfin, 3e à 6e en un truc. Et là, du coup, on a Liverpool, City, Fulham qui sont devant nous. Mais bon, c'est pas grave. On est toujours proches. En un match, on peut revenir là. On joue contre City. Ça va être un match si difficile contre City. Même si c'est à domicile. C'est une grosse, grosse équipe. Une petite réunion de recrutement. On va voir ce qu'il nous propose. Bah, allez. On a 8 millions de budget transfert. C'est quand même mieux que dans mes souvenirs. Pas mal de propositions. On va voir ce qu'il nous propose. En pointe. C'est coûte trop cher. C'est un peu nul. Pouki, non merci. Komos Soma, non merci. Pas besoin de vos enquêtes, là, si c'est pour nous amener ça. Ensuite, à gauche. Oh, l'Axalt. Oh, 3 millions, 4 millions, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça coûte quand même cher. Il n'aime pas les gros matchs, en plus. On va quand même faire une offre. On va voir si ça part vraiment à 4 millions. Alors, 4 millions. On va casser un petit peu. 4 millions, c'est pas mal. Ça serait peut-être une bonne affaire. Ah, 800 millions en plus. Bon, ok, ça va. Franchement, ça passe. On verra. Chers et chefs, non merci. Allez, poste d'après. Milieu Axial, il nous propose. Franchement, on a beaucoup de monde en milieu axial. Et latéral droit, ça peut être pas mal. On a une carence sur ce poste, donc pourquoi pas. Bon, ça, c'est trop trop cher. 27 000. Moi, non, rien de spécial. Ouais, donc, rien de terrible. Merci, merci beaucoup. Ça, bon, c'est fort, mais ça coûte 9 millions. On les a pas. Ah, un petit jeune, mais bon. C'est bon, les gars. 5 millions, 6. Wow, il demande beaucoup, beaucoup trop. On n'a pas 36 000 joueurs qui ont des salaires comme ça. Qu'est-ce qu'on paye 6 millions dans le club ? Franchement, 6 millions, c'est incroyable. Déjà qu'on dépasse notre budget salariel. On a qui ? On a juste Mayer qui payait 6 millions. Les autres, c'est à 3 millions 9 au max. 3 millions 7. Ça ferait largement de lui le deuxième meilleur salaire du club. Non. Même s'il est bon, quand même. Bon, on a d'autres préoccupations. D'abord, on a le match contre City. Ça va être dur. Là, pas le choix. Ah, je n'avais pas mis la tactique principale à l'entraînement pour l'acheteur tactique. Bon, équipe type, on ne va pas se tracasser. On va mettre l'équipe type. En espérant que le petit duo selon que King fonctionne. Voilà. Eux, ils ont une équipe qui fait rêver. J'ai pu apercevoir quelques noms là. Ederson. Yann Couto. Ah, Yann Couto, c'est un gars qu'ils ont recruté pour de vrai. Qui est arrivé un an. Bon, il va sûrement arriver maintenant, cette année-là. Ben Diaz, Laporte. Hernandez, c'est Lucas. Ou c'est dans CTO. OK. Après, ils ont Fernandinho, qui a 39 ans et demi au milieu. Ah, une petite action. Justement, on parlait d'Hernandez. Gabriel Jesus. De Bruyne. Fernandinho. La plaque tournante. Aguero. C'est récupéré par De Bruyne. Ça combine, ça combine. De Bruyne. Oh, c'est passé. Sterling. Ah, le retour. Voilà, ça, c'est les retours qu'on veut là. Ah, ça, c'est une défense agressive, comme on les aime. Ça, c'est ce qu'on veut, nous, en défense. Aguero qui prend en jaune. Ah, la touche. Oh, non, mais il perd la touche. Mais comment tu me perds d'une touche dans ta moitié de terrain ? Sérieusement. Oh, ça va passer. Oh, il a raté. Oh. Oh. C'est passé juste à côté. Gabriel Jesus. Ça se voit qu'il n'est pas dans sa position préférentielle, qu'il a en aidé, là. Il est déstabilisé. Oh, d'ailleurs, le boxe. La percée. Il fait quelque chose. La passe. Le centre. Non, mais il va... Il est allé tout seul. Pourquoi tu vas tout seul ? J'ai un angle fermé. C'est vraiment fermé. C'est fermé. Il l'avait sécurisé avec le défenseur. Toi, tu es allé quand même. Oh, du petit jeu. Peut-être qu'on va intercepter. Ah, non. Ah, non. Ça pue la relance propre. En plus, ça change d'elle proprement et tout. Gabriel Jesus. Il va faire quelque chose ou pas ? Non, c'est De Bruyne. De Bruyne, il va frapper ou pas ? Non, il ne veut pas. Sterling, il ne veut pas. Ferdinand Dino, De Bruyne. Aguero. Couteau. C'est un arrêt de Karius. Ça va encore en air. On a échouant. Parce que là, franchement, il aura pu mieux la frapper. Il avait du temps et tout. Il n'y avait personne pour l'embêter. Il s'est dégagé un peu. Ça revient sur De Bruyne. Ouh là là, c'est pas un joueur. J'aime pas ça. Il remet en retrait pour Aguero. Aguero qui ne veut pas frapper. C'est une good dogane. C'est encore Jesus qui tire. Mais c'est contre et Brooks. Il va tout seul. Hawking. Hawking. La frappe King. Ah, le retour défensif encore. Encore. On a du mal. On a vraiment du mal. Bon. C'est pas l'étonnant. C'est City. C'est la meilleure. Sur le papier, difficile de faire mieux comme défense. Peut-être un meilleur latéral droit. Mais bon, quand même. Allez, Karius. Une relance propre. Spice qui joue avec Timicas. Timicas. Il est parti dans le coin. Il est parti dans le coin. Tout seul. Le centre pour King. Oh, le but de King. Le but de King. Jean-Choc. Déjà, 19ème but de la saison. Pas mal. Pas mal. 19ème but. Déjà, moi, c'est mes 20 buts en une saison. Je suis plutôt content. Surtout pour une équipe de promu. Mais là, Timicas l'a percé. Tout couteau, il a bien protégé son angle et tout. Il a arrêté d'accélérer un moment. Et ça a suffi pour faire une différence pour Timicas. Et King qui avait juste à la pousser au fond. Et personne qui est un peu raté. Et vous voyez, là, on mène 1-0. On repasse directement 3ème comme à la journée d'avant. C'est fou. C'est fou comment c'est serré. 3ème, 6ème, 3ème. Mais bon, le match, il est loin d'être fini. C'est City en face. Ils ont un trio d'attaques qui peut se faire très très mal. Jésus, Agüero, Sterling. Surtout que De Bruyne et Gündogan, ils sont pas mal à droit à la propre de loin. Mais bon, pour l'instant, on tient le score. Ils ont des actions. Mais rien de non plus extraordinaire. Seulement 0,98 d'Expective. Oh, le corner Timicas. La tête, non, c'est dégagé. Quelqu'un dessus. Quelqu'un dessus. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. De Bruyne est tout seul. Oh, s'il le voit, second poteau, on est foutus. Il a fait premier poteau pour Agüero. Heureusement, il y a un contre. S'il l'avait vu, second poteau, là. Ah, ça aurait pu être Téryl. Le corner de De Bruyne. De Bruyne pour Gündogan. C'est dégagé. C'est récupéré par Agüero. Agüero, Gündogan. Ça circule. Ils n'arrivent pas à trouver d'espace extrêmement dangereux. L'Herma qui est fatiguée. On change l'Herma. On a deux autres joueurs qui sont fatigués. On va peut-être faire des changements. Déjà, on va mettre Riquelmer plutôt sur le côté. Qui est rentré à la base de l'Herma. On va mettre Meilleur au centre. Oh, quoique. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, allez. Je te laisse Riquelmer sur le côté. Notre Simikas qui est fatiguant. Enfin, rentrer Stanislas. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Stanislas. Allez, 10 minutes. C'est compliqué. Mais on peut peut-être tenir le score. Ça va être difficile. N'oublie jamais que nous, on est les spécialistes de la clim. 98e minute. Aïe, aïe, aïe. A plein nez. A plein nez. Stones, De Bruyne. De Bruyne qui décale. Yann Couteau. Yann Couteau la passe en profondeur. Oh, ça combine bien. Calvert-Lewein. Moi, ça va. Ah non. Oh non. Mais regardez-moi ça. Ça ressemblait à une frappe ratée de Calvert-Lewein. Je me suis dit, c'est bon. Carius 100%, il va l'avoir. Voir même un défenseur qui dégage. Non, il y a Gabriel Gézouche qui court derrière là-bas. Oh, c'est dégueulasse. 88 minutes. Oh, le vieux but. Un partout. Il faut vraiment qu'on tienne du coup. Est-ce qu'il y a assez de temps pour qu'ils nous mettent un deuxième but ? Aïe, 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 aïe. Bon, on redescend au cinquième. Mais c'est pas grave parce qu'un nul contre City, c'est jamais un mauvais résultat. En plus, ils ont deux matchs d'avance et trois points d'avance seulement sur nous. Du coup, score final. Ça ne bougera plus. Match nul contre City. Franchement, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. L'OPT Guy a perçu Vitality Stadium. Du coup, qu'est-ce que ça donne au classement ? On est cinquième avec deux matchs en retard sur City, un match en retard sur Liverpool, Chelsea. Et maintenant, on a un match qui est Everton. Du coup, Everton qui a cinq points d'avance sur nous. C'est compliqué. Vous voyez, Burnley, ils ne sont pas loin. Ils ne sont qu'à quatre points derrière. Même s'ils ont un match de plus. Arsenal, pareil. Quatre points derrière avec le même nombre de matchs. Donc, c'est vraiment serré. On va voir ce que ça donne. Prochain match, du coup, c'est quoi ? Ah, on a un petit match contre Panathinaïcos. Bon, ça va faire reposer un peu. Et regardez-moi ce calendrier. Arsenal, Everton, Tottenham, Leicester. Ça va être dur. Fulham à l'extérieur, déjà. Puis, Arsenal à l'extérieur, Everton à domicile. Tottenham à l'extérieur, Leicester à domicile. Heureusement qu'on a quelques matchs à domicile, quand même. Mais c'est parce que ça s'annonce compliqué. On va écouter, les amis. On verra ce match-là dans le prochain épisode. J'espère que les besoins d'aujourd'hui vous a plu. Contrastés. Nul une défaite. Mais ce n'est pas grave. On est toujours placés dans la course à l'Europe. Et n'hésitez pas à être là pour les prochains matchs. Parce qu'il va y avoir du gros contenu. Des gros matchs qui vont venir. Et ça promet d'être assez intéressant. Et surtout, n'oubliez pas, comme on dit chez moi, Bye you ! Sous-titrage ST' 501